bonjour les amis alors aujourd'hui en russie il fait zéro canicule c'est super bon mais on a un temps de merde il flotte il tombe de la dina tu viens il tombe de la neige en fait mais chargé d'eau donc ça tombe de rue quoi c'est pas la neige qui tombe doucement jolie non là c'est plutôt un peu dégueulasse donc vous voyez chaque jour quand je vous montre là ça a encore déneigé zéro c'est normal il ya l'eau qui coule du toit là on l'entend derrière moi donc pensez à vous abonner pensez à mettre le pouce je répète ça mais je sais même pas quoi ça sert trop par contre ce que je sais qui sert beaucoup c'est l'aide pour les femmes et les mères des soldats j'avais reçu il ya quelques temps une énorme boîte d'un d'entre vous d'une d'entre vous qui m'avait envoyé de la laine qui était depuis 35 ans dans son grenier et hier j'ai remis cette laine à la responsable du groupe des femmes et des mères de soldats enfin je sais pas moi qui l'ai fait c'est léna j'ai mis les photos sur télégramme et elle était choquée parce qu'en russie c'est pas comme ça elle était choquée que cette laine les 35 ans et qu'elle soit pas bouffée au mythe et quand on regarde bien en fait sur les sur les sur les laines sur les pelotes de laine c'est écrit traité anti-mythe donc elle était choquée qu'on ait ça en france elle trouvait ça génial elle était super contente parce que en russie ce qu'on appelle les mythes ça s'appelle molle et molle c'est un problème parce que ça bouffe tout donc voilà donc n'hésitez pas à envoyer quelque chose pour que je commence à savoir ce que je vais pouvoir leur donner au mois de mois d'avril le projet concernant le prêtre qui est au donbass ça suit son couvent il prend ses il prend sa place en ce moment il s'est installé ça fait ça va faire deux jours maintenant bon je l'embête pas je lui écrirai dans quelques temps bon il est partant tout est ok donc bon si vous voulez participer à ça n'envoyez rien pour l'instant pas d'argent mais par contre vous pouvez me m'écrire pour que je vous rajoute au groupe spécial privé qui a été créé pour cette occasion pour que les gens qui participent à cette aide aux gens du donbass et il n'y a que sur ce groupe privé fermé où il y aura les photos qui m'enverra les vidéos qui m'enverra bon évidemment si il a le temps mais j'espère que oui parce que c'est ce que j'ai expliqué jeudi pour être honnête avec vous je lui ai dit bon bah les gens ils donnent ils donnent ils font des dons etc mais il faut quand même il faut quand même leur rendre quoi il faut quand même faire des vidéos des trucs pour leur montrer ce que tu fais il dit oui oui je comprends je comprends bon bon alors toujours en attente des pitié voilà normalement elle devrait être allongée par terre en train d'allaiter là attendre à accoucher elle est debout elle se promène elle veut des caresses tout va bien voilà le petit chat qui est avec elle elle lui faut pas des coups de tête donc ça va il ne doit pas avoir trop l'énergie trop pour ça bon le petit bébé chef va très bien ce matin il a été avec sa maman là je l'ai remonté parce qu'il dormait donc je l'ai mis à dormir au chaud et puis et puis voilà alors de quoi je voulais pas vous parler aujourd'hui de quoi d'un sujet assez assez amusant en fait je voulais vous parler de la manière la manière l'éventuelle manière de vaincre la russie pour votre guide suprême votre grand patrimonier macronescu là c'est comme s'il paraît que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant alors bon déjà on va commencer pour être clair c'est impossible les armes vous avez pu le voir dans le monde en palestine dans n'importe quel pays en guerre en ça en vietnam ça ne ça ne tue pas tout le monde ça ne réduit pas tout le monde à néant ça ne ça ne change pas les mentalités des gens qui se posent la mentalité des gens qui deviennent haineux envers votre pays en fait c'est un peu pour ça qu'il y avait des qui a des gens qui se font sauter en Israël parce que ils leur ont tué leurs parents et rasé leurs barraques donc ils n'ont plus qu'une solution c'est de se faire sauter bon à la rigueur si on voit ça de plus haut on peut comprendre la réaction de ces gens c'est pas bien il faut pas c'est moche c'est horrible surtout pour les pauvres qui vont mourir dans ces actes terroristes mais mais d'un autre côté il faut comprendre que si vous l'utilise si on vous tue vos parents vos gosses votre famille on vous rase votre baraque on vous vole votre terrain bon qu'ils voulaient qu'ils fassent d'autres il leur laisse pas le choix donc voilà donc comment vaincre les russes ben c'est pas possible voilà voilà vidéo terminée non je rigole c'est pas alors pourquoi c'est pas possible en fait je vais comparer pour ceux qui connaissent un peu l'histoire les russes d'aujourd'hui aux soldats de l'armée napoléonienne du début 19e siècle pourquoi c'est ma c'est ma 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 réflexion pourquoi les soldats napoléonien gagnaient toutes les guerres bon parce que napoléon parce que la stratégie parce que tout ce que vous voulez mais il y avait quand même les types sur champ de bataille qui se battaient quand même pourquoi pourquoi ils gagnaient parce que les mecs ils avaient la niaque pour eux la révolution c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux la révolution c'était une liberté fantastique pour eux l'armée leur donnait un salaire alors qu'ils n'en avaient jamais eu avant ils étaient limite à moitié esclaves ça déjà c'est un point deuxième et les russes c'est pareil les russes c'est la même chose ils sont patriotes ils aiment leur pays ils se défendront bec et ongle contre les nazis contre les ukrainiens qui parce que les gens du donbass c'est des russes contre contre tous ceux qui viendront les faire chier c'est ça qui plaît pas à l'occident d'ailleurs c'est que les russes résistent ne se laisse pas bouffer par eux donc ça ne plaît pas à l'occident c'est pour ça la raison de la guerre donc les russes sont comme ça le alors ma réflexion que je vais vous donner là ça vient de dix ans de vie plus de dix ans de vie en russie des milliers de gens que je connais qui sont tous à peu près pareil de ce que je vois de ce que j'entends de tout quoi en fait vous voyez ce que je veux dire c'est c'est une réflexion générale c'est pas un mec qui m'a dit ça non c'est pas un média qui m'a dit ça non les médias je les regarde pas donc c'est pas ça la propagande qu'elle soit russe ou les russes les russes ils ont un point d'honneur je sais pas comment expliquer ils ont un point d'honneur à savoir tout faire n'importe quel russe moi je suis scié par ça des fois je suis sidéré de voir ça n'importe quel russe il va arriver il va savoir réparer une moto il va savoir réparer un tracteur il va savoir planter un jardin il va faire tout dans un jardin et puis que ça pousse il va savoir les plantes médicinales il va savoir faire du feu sans avoir d'allumettes il va savoir il va savoir tout faire en fait ils sont éduqués comme ça depuis petit chose que j'ai rarement vu en france ça existe on est bien d'accord ça existe mais c'est pas une majorité ici c'est tout le monde vous prenez un type costard travat à moscou businessman chef d'une grande entreprise et c'est le mec le week-end il va dans sa maison de campagne il se fout en short il met des bottes il a l'air d'un d'un con mais il s'en fout et il bosse dans sa barrique et il coupe du bois à la hache et et il fait tous tous ces trucs et il prépare du il prépare de la bouffe pour la semaine pour l'année il a des animaux il tue le cochon vous voyez est ce que vous imaginez vos vos chefs d'entreprise il y en a certainement on est bien d'accord mais vos chefs d'entreprise un petit peu guindé en costume dégarni avec des lunettes machin qui va aller faire ça pas bien sûr que non et ben en russie ils le font tous sauf quelques exceptions on est bien d'accord donc si les russes sont c'est une métaphore sont réveillés par l'occident qui va les faire pro chier comme en ce moment ça commence à monter avec les conneries à macron les mecs c'est pas poutine qui va leur dire c'est pas poutine qui va leur dire bon ben maintenant je suis désolé il faut que je mobilise tout le monde parce que parce que non c'est les mecs qui vont dire aux présidents bon ben on y va ou quoi là parce que là ça suffit y en a marre on s'en prend à notre pays on s'en prend à notre nation on s'en prend à notre patrie on s'en prend à notre drapeau on s'en prend à tout ça ça fait des années ça monte ça monte ça monte maintenant ça suffit et quand ça ça va être lancé c'est allérent qui avait dit c'est une citation qui est assez entendue en ce moment qui avait dit je connais mille manières de faire sortir un ours de sa tanière mais aucun de lui faire rentrer c'est exactement ça c'est la réalité c'est et c'est toujours réel et croyez moi quand les russes ils sont en colère je j'imagine très bien comme ça j'ai pas vécu une guerre en russie j'ai pas été mais je vois comment ils sont je vois leur caractère je vois leur mentalité je vois tout ça si vous les réveillez ne vous attendez pas ce que s'ils envahissent l'europe un jour je pense pas parce que poutine il a passé à foutre il n'en a rien à foutre des des balkans de la france tout ça il quand des gens me disent vous faut venir chercher macron faut venir nous débarrasser tout ça mais franchement il n'en a rien à tirer de tout ça lui lui ce qui l'intéresse c'est son pays la russie ses frontières ces gens les slaves les orthodoxes c'est ça qui l'intéresse le reste vous faites votre vie si vous voulez virer macron faites le faites le vous donc les russes c'est c'est un peu ça imaginez les c'est eux qui vont demander à y aller en fait et ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est qu'ils vont demander à y aller et leurs femmes vont dire c'est bien oui tu as raison c'est pour le pays c'est pour la patrie vas-y elles savent qui peut mourir elles savent elles savent tout mais ça c'est plus important que tout le reste donc comment voulez vous vaincre un peuple qui est comme ça c'est impossible impossible pour moi c'est le peuple avec le plus fort caractère et le plus d'amour de son pays que j'ai jamais vu peut-être le japon aussi le japon et comme ça c'est pas pareil mais mais la russie c'est c'est très très fort vous j'en ai parlé justement hier de ça vous pouvez avoir des oligarques des bandits des criminels des des hommes politiques véreux des tout ce que vous voulez qui piquent du pognon qui font plein de saloperies si un jour c'est le moment qu'ils défendent leur pays ils vont laisser tomber toutes leurs affaires ou alors ils vont utiliser leurs affaires pour aider le pays et ils vont tous aller dans le même sens ça je vous assure je veux pas faire peur à personne je veux pas je vous jure que c'est ce que je vous il y en a des gens qui seront horrifiés par la guerre c'est sûr il y en a j'en connais même aujourd'hui ils disent c'est parce qu'on dit à la télé c'est c'est horrible et tout ça je leur dis rien mais moi je le sais puisque la guerre j'y étais le ce que ce que ce que les soldats voient à l'instant t dans leurs centaines de mètres carrés là où ils sont c'est une chose ce qui se passe sur tout le front c'est autre chose il se passe pas la même chose sur tout le front c'est à dire si vos copains sont tués là vous pouvez pas dire la guerre est foutue on en peut plus on en a marre non c'est pas possible vous pouvez pas dire ça vous pouvez le dire mais c'est pas là c'est pas ce qui se passe en fait sur tout le reste du front c'est pas comme ça d'ailleurs si les russes en ce moment avance partout c'est pas parce que ils sont massacrés alors ils ont des pertes en ce moment ouais ça c'est vrai parce qu'ils attaquent ils ont des pertes bon ça d'accord combien je ne sais pas mais ils ont des pertes voilà alors bon il y a un voisin qui est passé je vais vous faire un petit bonjour ça veut dire qu'il avait été chercher à 50 km d'ici il avait une bouteille de 5 litre d'eau et il a été chercher de l'eau sainte dans une fontaine à 50 bornes d'ici donc voilà je vous disais que voilà les russes donc chose supplémentaire et ça vous êtes en plein dedans un pays qui n'a plus de religion c'est un pays qui est mort la russie est très religieuse l'orthodoxie ici c'est hyper présent l'islam aussi il ya des régions où c'est c'est l'islam qui vit complètement en harmonie avec l'orthodoxie et et les juifs aussi alors il ya une région qui avait été créée par staline qui s'appelle je sais plus comment mais c'est une région pour les juifs mais le problème c'est que c'est loin à l'est c'est au milieu de rien et en fait les juifs à l'époque ils sont pas partis là-bas ils ont été en israël ça mais il y en a quelques-uns qui ont été là-bas parce qu'on leur a donné des terres bon oui il ya des juifs c'est une république juive oui mais on n'entend pas parler quoi je veux dire c'est pas c'est pas très habité on va dire staline il leur a donné un coin mais c'est pas terrible donc voilà donc vous avez des gens qui savent vivre dans la nature qui un truc tout con qui savent manier la pelle qui savent manier la pioche qui savent faire des tranchées à la main c'est parce qu'il ya des machines pour faire les tranchées maintenant des sortes de temps de spéciaux mais ils font à la main mon neveu c'est ce qu'il a fait à une époque au début début qu'il était là bas il ya un an et demi donc la pelle la pioche c'est tout con ce que je vais vous dire mais vous faites une tranchée c'est bien on fait une ligne là une tranchée et là aujourd'hui là on vous dit à vous on vous met dans une forêt on vous dit vas-y fait une tranchée bon vous allez faire la tranchée mais vous avez peut-être y penser à faire un abri s'il ya des bombardements bon bah oui ça ils ont jamais appris mais ils ont ils ont fait des abris complètement on peut utiliser absolument ils ont fait par exemple mon neveu me disait qu'ils ont fait un sauna sous terre assez profond avec une évacuation alors j'imagine comment ils ont dû creuser pour sortir le tuyau d'évacuation des fumées ça a dû être un boulot titanesque mais pour un bagna c'est hyper important et le les fumées du tuyau sortent à plus de 100 mètres de leur position donc si c'est repéré par un drone ou quoi que ce soit et qu'ils bombardent à 100 mètres alors un truc que je leur dis tout le temps aux russes c'est une blague en fait parce que je sais quand c'est faux enfin je sais que c'est faux c'est pas exactement faux mais je sais qu'ils réagiraient hyper rapidement mais je leur dis toujours que si les américains voulaient attaquer la russie et vaincre la russie il faudrait qu'ils le fassent entre le 1er et le 10 janvier pas avant pas après parce qu'en russie entre le 1er et 10 janvier tout le monde est en congé tout le monde part à la dacha où tout le monde part chez la grand-mère ou chez la maman à la campagne ou dans les villages ça pour faire le jour de l'an faire noël et tous les mecs ils retrouvent leurs copains d'enfance leurs copains décollent machin ils en ont trois grammes dans la gueule ils sont tous fumés pendant dix jours quoi j'exagère pas dix jours mais ils sont fumés pendant trois quatre jours puis après ils mettent cinq six jours à 100 m après ils sont malades après ils boivent de l'eau petite de l'eau gazeuse ou alors de la spécialité au tatarstan c'est le lait de cheveux le lait de jument avec de l'eau gazeuse ils vendent des bouteilles comme ça alors j'en ai acheté une fois j'ai goûté c'est un fait mais il paraît que quand on est bourré le lendemain matin le lendemain matin on boit ça et ça va mieux jamais essayé donc voilà donc c'est la période où où les américains devraient attaquer c'est ce que je leur dis comme je leur dis toujours une autre chose si un jour en une demi seconde toutes les femmes disparaissent de russie disparaissent de russie en une demi seconde il y en a plus pouf il ya plus de femmes la russie ça durera 15 jours les mecs il y aura plus de femmes et génial et ça va être la fête ils vont faire la bringue ils vont faire la bringue une fois deux fois puis après bon bah ils vont être malades et puis et puis voilà et puis il n'y aura personne pour leur faire à bouffer il n'y aura personne pour s'occuper des gosses s'il y en a il n'y aura personne enfin ça sera la cata donc ça me fait rire de leur dire ça à chaque fois et alors les mecs qui disent mais non mais non et les femmes et dis mais oui mais oui voilà donc moi c'est ça qui me en analysant vraiment la situation s'il y avait une guerre entre l'occident et la russie quand je vois les bon peut-être les polonais encore ils ont peut-être une vie un petit peu comme ça mais les pays baltes c'est des banques et les allemands les français les espagnols les portugais les italiens c'est un petit peu tout pareil c'est bouffi à l'iphone netflix au hamburger à la vie facile à son petit travail tranquillou derrière son bureau rentrer à la maison se foutre dans le canapé regarder la télé rien à faire d'autre pas besoin d'aller chercher de l'eau au puits pas besoin d'aller s'occuper des bêtes pas besoin de pas besoin de plein de choses les gens ont été par le système occidental ont été complètement comme les américains ont été complètement perverti vous vous en rendez pas compte peut-être ça vous concerne mais je ne peux pas vous en vouloir vous ne vous en rendez pas compte moi le jour où je me suis rendu compte je me suis tiré ça a fait partie d'une des raisons que je quitte la russie je quitte la france et je vais vivre où je me sens libre il n'y a rien de plus important dans la vie vous avez qu'une seule vie alors il y en a qui me disent oui mais moi je reste en france je défends mon pays tout ça mais mais vous défendez qui vous défendez les boomers vous défendez les tombes de vos ancêtres ça ça je dirai jamais rien là dessus c'est ça aurait pu être une des raisons qui m'aurait fait rester mais là défendre qui défendre les boomers qui ont détruit la france par leur vote par leur comportement par par leur alors ça j'ai changé d'idée de la tsi aussi par leur racisme aussi parce que la france a tout perdu en afrique par exemple en algérie tunisie maroc tchad mali burkina faso tout ça la france a tout perdu pourquoi parce que la france s'est comporté comme des salauds la france elle a profité 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 en donnant un minimum 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 un petit hôpital par ci une petite route par là beaucoup de pognon au président qui lui avait des villes là à gauche à droite en france en suisse alors que la france et c'est ce que la russie fait c'est ça qu'il faut comprendre la france aurait dû se comporter comme un grand frère ou une grande soeur de de ces pays en les accompagnant en les aidant en devenant leurs amis en appréciant ces gens en leur montrant qu'ils sont qu'on les apprécie qu'on les aime bien qu'on aime bien leur culture qu'on aime bien alors on montre tout ça des fois mais c'est du cinéma en fait c'est du pipeau c'est triste c'est triste et moi je me rends compte de la différence quand je vois comment maintenant les russes traite les africains avec respect ils vont en afrique c'est pas pour piquer le pays à la france comme a dit je sais plus qui en france là je sais pas si c'est macron qui a dit ça non il en a rien à foutre de ça les russes ils vont là bas ils deviennent amis avec les présidents en place ils leur donnent pas de pognon mais ils leur permettent de faire du business fructueux avec eux ils leur font des présents ils leur donnent des engrais ils leur donnent des graines parce que la russie c'est plus grand produit c'est le deuxième plus grand en réalité c'est le deuxième plus grand producteur mondial de céréales de blé de tout ça parce que le premier c'est la chine mais la chine ne vend rien la chine garde tout ils en ont besoin pour leur population donc mais qui exporte c'est là c'est les russes maintenant donc ils ont des excédents ils ont tout ça donc ils donnent aux pays d'afrique oui pour bien se faire voir oui pour être copains avec eux mais est ce que la france elle a fait ça qu'est ce qu'elle a fait la france pour ces gens là pas grand chose donc qu'est ce qu'ils faisaient ces gens là bah ils venaient en france et puis qu'est ce qui s'est passé et ben ils ont eu des enfants puis ces enfants ils ont foutu bordel parce qu'ils n'avaient pas de boulot enfin vous savez l'histoire je n'aime pas les racailles et tout ça mais quelque part c'est un peu de notre faute quand même s'ils existent ou la faute de nos parents nos grands parents donc c'est donc des boomers les gens d'après-guerre mais sans naissance d'après-guerre tous ces gens qui me débecte un peu parce que ils n'ont qu'une seule idée dans leur tête en permanence et sans jamais s'arrêter moi je veux pas de problème voilà jamais de prise de risque jamais de rien donc ça ça me gagne bon là je suis parti à parler des français mais je vous parlais des russes donc les russes vous avez ça donc vous avez une autre chose aussi qui est importante c'est n'importe quel homme qui va aller à la guerre il va être soutenu par sa femme ses enfants sa mère sa grand mère son grand père tout le monde tout le monde va être là pour lui tout le monde va être là pour lui quand il va revenir quand il va revenir en permission il va y avoir ils vont faire ils vont faire une fête ils vont faire un repas ils vont faire quelque chose bon ça j'imagine qu'en france on fera aussi mais voilà ça se passe comme ça j'ai vu plusieurs fois quand ils rentrent définitivement ils sont il n'y a pas de soutien psychologique ou ça parce qu'ils en ont pas besoin comme moi je suis j'ai jamais trop compris pourquoi les américains ils font des dépressions à chaque fois peut-être parce qu'ils font trop de saloperies alors et puis du coup ils font des dépressions mais bon comme nous dans l'armée française ou dans la police j'ai jamais fait trop de saloperies j'ai vu des trucs horribles oui plein de fois j'ai fait des choses mais ça va jamais empêcher de dormir les russes c'est un peu ça c'est c'est comme ça ils vivent avec alors vous savez je vous en ai déjà parlé tous ceux qui sont par exemple des saintes nikki c'est à dire parachutistes ils se retrouvent tous les ans ou plusieurs fois par an pour la saint il ya c'est l'équivalent de la saint michel là le jour des parachutistes qui en russie aussi le jour le jour des hommes le 23 février enfin bon toute occasion est bonne pour faire la bringue vous savez ici et en fait ils sont assez solidaires ils voient alors c'est ça qui est important que moi je n'ai jamais eu quand j'étais soldat quand je suis revenu ou même flic ou tout ça il ici il voit que l'état est avec eux c'est à dire que jamais 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 vous entendrez un espèce de gauchiste débile elle à la télévision qui va dire que l'armée française a fait enfin l'armée russe plutôt a fait des exactions a fait ci a fait ça donc jamais s'ils ont fait ils ont fait ils ont fait leur devoir c'est tout c'est ça qu'on leur dit et c'est bien c'est ce qu'il faut faire et c'est comme ça que les mecs ils pètent pas un câble parce que le plus important quand la guerre est finie c'est eux quand même c'est c'est eux qui qui doivent être soutenus voilà donc les russes impossible de les vaincre impossible de les faire plier s'ils sont lancés ils s'arrêtent pas c'est des gens je ne veux pas dire ce mot parce que c'est faux mais pour vous donner une idée mais vraiment une idée de très loin on va dire c'est des rustres mais c'est pas des russes en fait parce qu'ils sont hyper ils sont vachement intelligents de par leur éducation de par l'école comment ils sont éduqués à l'école et tout ça ils sont hyper intelligents ils connaissent les grands auteurs ils connaissent tout ça mais en même temps c'est les gens de la campagne même les businessmen même les même les grands pontes de je ne sais pas quoi de la politique tout ça il ya un moment ils ont besoin d'avoir une dacha une maison de campagne l'avantage en russie c'est quand vous avez une dacha rapport à la france c'est à dire une maison secondaire vous payez pas je sais pas combien d'impôts en plus ici ça coûte zéro vous avez une maison vous avez une maison point vous y avez un jardin vous faites votre jardin vous faites vos légumes vous faites vos bocaux vous faites tout ça et en général qu'est ce qu'ils font c'est ces gens ils font des bocaux les grands chefs d'entreprise ils font des bocaux ils font des cornichons ils font ils font des tomates dans les bocaux ils font du ce qu'on appelle soc c'est à dire de l'eau avec du sucre et des fruits et ça reste dans des bocaux pendant fermé hermétiquement et puis l'hiver ben on quand on fait la fête et bien on sort ça et et en fait le ces mecs quand ils font ils invitent des amis où ils invitent de la famille ou tout ça ils ont beau être des grands chefs d'entreprise ils sont fiers d'aller chercher leur bocal de cornichons et de vous l'ouvrir et de dire c'est une recette de ma grand mère que j'ai fait avec des graines de moutarde et tatati et tatata et ça donne un goût et c'est des fois c'est un dégoût extraordinaire et l'héna elle a une recette de ça elle coupe les cornichons en lamelles et enfin on l'amène non pas on l'amène en longueur en fait si vous voulez en longueur grande comme ça et large comme ça et elle a une espèce de sauce c'est pas une sauce il ya de l'huile il ya des graines de moutarde il ya je sais parce qu'il ya des oignons et quand on ouvre ça c'est un délice c'est doux et c'est hyper bon c'est pas du tout comme avec du vinaigre blanc comme il ya souvent non c'est délicieux donc voilà je voulais un peu vous expliquer qui était l'homme russe c'est l'habitude de dire que les français c'est des mignons ils sont mignons c'est vrai beaucoup de gens sont mignons ils sont mignons ils sont gentils alors venez pas me dire parce que c'est votre prénom je sais mais je suis désolé c'est comme ça excusez moi d'avance mais par exemple en france on appelle son enfant timéo sans penser que quand il aura 40 ans et si les chefs d'entreprise où il est général de corps d'armée il s'appelle timéo non bah c'est pas cool ça va pas moi aussi vous n'avez pas ça c'est boum c'est des noms nom de mec voilà c'est comme ça bon désolé s'il ya des timéo je sais qu'il y en a un j'ai vu qu'il y en avait un sur le groupe télégramme s'il m'entend désolé ça se trouve il est d'accord avec moi bon bref voilà donc écoutez j'ai mon copain français qui arrive il va arriver à 9h30 il m'a demandé si j'avais du bon café donc évidemment il va passer certainement à la boulangerie russe pour acheter des ce qu'on appelle piraghi c'est des sortes de petits chaussons avec de la confiture dedans ou du là du tforok c'est du fromage de et il va venir là on va se boire un petit café on va faire ça on va discuter de tout un tas de trucs on va discuter certainement de notre changement de permis de conduire parce que j'ai appris figurez vous et ça cette information est peut-être bonne pour ceux qui m'écoutent s'ils vivent en russie entre le premier avril et pour une période de trois mois apparemment et on va le faire on a le droit de changer notre permis de conduire français pour un permis de conduire russe avec seulement un examen médical après ces trois mois il faudra passer le code et c'était notre problème parce que passer le code bas c'est écrit c'est en russe il ya les pièges comme en france alors en russe et avec les pièges on a essayé de faire des tests moi j'ai 2 sur 10 donc on va sauter sur cette occasion on a un commandant de police à la retraite qui va venir avec nous parce qu'il connaît alors ça va peut-être se faire à la russe si ça se trouve c'est à dire il va aller voir ses copains les copains ils vont nous faire comme ça et puis c'est bon c'est bon vas-y on chez toi et on aura le permis russe c'est souvent comme ça donc écoutez voilà voilà je vous posterai ça après que mon copain soit passé parce que je vais aller faire le café là et puis et puis voilà rien de plus à vous dire sur les hommes russes alors attention dans tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai pu vous dire ne prenez rien de mal c'est quand même des gens super c'est des gens chaleureux c'est des gens accueillants c'est des gens moi j'ai déjà été j'ai déjà été dans un village tatar musulman et pourquoi était musulman parce que les tous les gens de ce petit village étaient habillés en costume traditionnel c'était assez impressionnant assez joli beaucoup de personnes âgées et avec ma mon ex femme on s'arrête là bas et il était huit heures le soir et puis et puis on on était à 80 à 80 km de kazan et il ya quelqu'un qui sort de chez lui qui regarde il dit tiens il ya une voiture c'est qui et il vient voir il ya nous voir qu'est ce qui se passe alors moi je dis à ma femme de lui traduire parce que je parlais pas russe du tout j'ai battu dit lui qu'on cherche un endroit pour dormir ou pour manger s'il ya un café quelque part alors elle lui traduit puis il dit bob et sur quoi non il dit il n'y a pas de café il n'y a pas d'hôtel il n'y a rien il dit par contre venir à la maison et on a été chez lui on a mangé avec eux et on a dormi chez eux voilà en russie c'est comme ça si vous savez vous débrouiller et que vous allez dans n'importe quel village russe il faut pas être bégueule il faut pas trouver que c'est sale et des fois oui par exemple le copain qui est venu me voir tout à l'heure la plupart d'entre vous vous pourriez pas rentrer chez lui c'est un vieux paysan célibataire avec la casserole ou le café il chauffe depuis à peu 40 ans au même endroit sans qu'elle soit jamais lavé il ya des outils partout il ya des papiers partout il ya des du bordel partout vous pourriez pas je suis sûr que vous pourriez pas il fait du pâté qui n'est pas mauvais qui n'est pas avec du foie parce que les russes ne connaissent que le pâté de foie mais lui il fait avec la viande des de ces animaux et quand vous voyez comment c'est chez lui comment sont les gamelles comment sont tout ça plusieurs d'entre vous ne pourraient même pas le manger le pâté moi je le mange parce que j'ai l'habitude il est bon mais bon c'est comme ça donc il faut pas s'attacher à ça un dernier conseil quand vous allez chez des russes ne dites pas ne dites jamais qu'est ce que c'est joli ça votre truc là parce que vous repartez avec et après vous sentez pas bien parce que ils voulaient ils vous le donnent avec bon coeur vous le donne bon vaut mieux éviter quoi voilà c'est pas c'est pas vous pouvez le faire mais moi personnellement je ne trouve pas ça très sympa de leur part oui mais de ma part non donc j'évite de dire ça enfin voilà bon bah écoutez je vous laisse je vais préparer le kawa il y a les poules qui vous disent au revoir il y en a une qui doit être en train de pondre et du coup tout le monde s'y met allez je vous laisse ah un truc très sympa que j'ai vu en russie et qu'on va faire aujourd'hui mon copain me ramène des vieux pneus je vais les découper avec une scie circulaire et un disque à métaux je vais découper d'une certaine manière ensuite je les couper en deux je vais ouvrir d'un côté en fait un peu je vais couper en deux et je vais visser ça sur les murs du poulailler ce qui fait que ça va faire des pondoirs impeccable j'ai vu des russes qui avaient fait ça et c'est super voilà c'est un je crois que c'est pour ça qu'il vient en fait il vient m'apporter des pneus allez je vous laisse à plus